Bonsoir Camille, ça y est, c'est fait. La deuxième victoire, elle est là. Vous étiez opposée à Clermont ce soir. Oui. Je suppose que ça fait du bien. Ah oui, vraiment, ça fait énormément de bien. On a vraiment beaucoup bossé cette semaine. Pour cette victoire, l'objectif, c'était vraiment que de gagner. On n'avait que ça dans notre tête. Donc, c'est vraiment super. C'était une première période très serrée, car à la pause, il y a 13 à 12. Et ensuite, vous avez réussi à trouver la clé en seconde période. On a plus couru, je pense. Et la défense, c'était beaucoup plus présente en deuxième mi-temps. Force ce soir, c'est quoi ? C'est la défense ? C'est l'état d'esprit aussi ? Oui, je pense que la défense, on a su bien appliquer les consignes des coachs. Donc, de laisser tirer sur les extérieurs. Et il faut dire que les arrières gardiennes nous ont beaucoup sauvés aussi. À la pause, ce que vous avez dit justement Stéphane ou Cher, à 13 à 12, c'était vraiment très très serré. Ils nous ont dit de persévérer et qu'on pouvait encore plus y arriver et du coup, avoir l'écart qu'on a eu là ce soir. Vous n'avez pas eu peur qu'à un moment donné, dans le match, il y ait quelques problèmes physiques ? On sait que vous n'avez pas joué depuis un petit moment, depuis ce match reporté aussi contre Fleury. Pour ma part, pas vraiment de peur. Je pense que c'était vraiment de l'adrénaline et qu'il y avait vraiment la force d'équipe qui nous a fait avoir cette victoire. C'est vrai, quand on regarde Palante ce soir, au début de saison, forcément, c'était un peu plus compliqué. On a l'impression que cette équipe, elle a pris de l'expérience. On le voit en fin de match, vous avez bien géré ? Oui, on voit au niveau des scores. La semaine dernière, on fait moins un alors qu'on gagne tout le match. Et du coup, là, on a pris des erreurs et on a élevé le niveau d'exigence. C'est vrai que tu es arrivé cette saison. Comment tu te sens au sein de cette équipe byzantine ? Franchement, je me sens bien et franchement, c'est cool. Et là, la victoire, elle fait vraiment plaisir. Merci beaucoup, Camille. De rien. Merci. Merci à vous aussi. En 2023 ? Oui, merci.